Musique Musique Elle dit Koh Lanta dit manioc Elle chante hein j'espère que j'ai pas percé le plastique avec de l'ail petit déjeuner ciboulette c'était un peu trop du pain beurre et ce fromage tada salut à tous et à tous c'est une nouvelle vidéo mais c'est le même jour pour moi je complète les courses que j'ai fait que j'ai fait dans la vidéo précédente parce qu'il manquait des choses et j'ai dépensé un peu plus que prévu mais je crois qu'on est resté à peu près dans ce qu'on se dit non un peu plus carrément ah ouais j'ai ramené des belles choses mais ils ressemblent à rien maintenant je me suis pris des choses à la boulangerie pâtisserie donc il y avait deux petits pots comme ça très mignon de muguet et mon cheesecake il est mort je vais aller l'enlever ici on allait faire un petit blog je vous ferai ça peut-être tout à l'heure donc je vais déjà représenté en faisant le blog on va ranger tout ça donc ici dans les légumes oui parce qu'en fait j'étais partie chercher des légumes pour vous rappeler déjà la boulangerie ce que vous avez vu c'était deux gâteaux à 4 euros chacun et deux soixante pour cheesecake et puis j'avais pris 1,10 euros une bouchée type raclette et là j'ai pris une ficelle à 90 centimes je crois une ficelle tradition et à une charpente 1,90 euros cette boulangerie elle est vraiment très bonne ensuite ici je me reproche parce que moi je vois rien du tout on va séparer déjà tout ce qui n'est pas légumes mais tout ce qui est légumes parce que là ça va être compliqué déjà je vais vous présenter du frais et on va le ranger tout de suite donc 6,84 j'ai pris l'arrêt ça fait très très longtemps que j'en ai pas mangé c'est valable jusqu'à 3 nous sommes le 2 donc demain je vais le faire 492 grammes donc je vais le faire pour nous deux ça va être assez facile avec des câpres et je ferai à côté soit une petite purée soit du riz enfin bon ça va être super simple et très très bon bon les légumes ça va être vite fait et facile parce qu'il ya des étiquettes pour le poisson à l'arrêt c'est ok et le fromage j'ai pris du fromage donc j'ai pris cosette mozzarella parce que j'ai envie de faire la pizza maison ça fait très très longtemps que j'en ai pas fait ça a été à 5,46 et 400 grammes et j'adore ces trucs là à mozza ensuite j'ai pris emmental pasteurisé qu'on m'a pas trouvé dans le magasin 400 grammes à 4,25 que je vais râper lorsque j'en aurai besoin voilà ensuite j'ai pris j'ai pris fromage pasteurisé donc madame loïc j'aime beaucoup ces fromages et j'en prends de temps en temps pas toujours mais de temps en temps je me permet d'en prendre donc il y en a un je crois c'est celui ci aux herbes 180 grammes qui coûtaient 2,54 dans le prendre au petit déjeuner peut-être plutôt celui là parce que avec de l'ail petit déjeuner ciboulette c'était un peu trop et celui ci 150 non c'est celui ci qui coûtaient 2,54 180 grammes c'est le simple nature et celui ci il était un promo 1,73 pour 150 grammes voilà ensuite 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 en âge ultra frais j'ai pris trop picana j'ai trouvé trop picana avec pulpe bon c'est plus les mêmes emballages mais j'espère que c'est tout aussi bon qu'avant 2,20 pour 900 millilitres ensuite j'ai pris tranchette de saumon fumée 4,95 pour ceci en fait ce sont des petites tranches de saumon puis j'ai pris fromage de brébis et torquilles j'aime beaucoup 2,64 il y a combien de grammes ça que je regardais en fait 102 grammes j'aime beaucoup ce fromage avec du pain et beurre et ce fromage je pense pour le matin des petits déj'salés ça va être super bon ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé des petits déj'salés et puis et puis j'ai pris donc crépinette porc persillé 281 pour 244 grammes pour ces deux petites choses qu'on va manger aussi j'ai pensé fortement à faire des menus parce que j'en ai marre de réfléchir quoi faire faire des menus il peut acheter je pense au fur et à mesure pas au fur et à mesure mais en fonction des menus que j'ai fait je vais essayer d'y penser et si j'arrive à maintenir à ça je vous ferai une vidéo comment je m'organise certes ça va être des menus il faudra s'y tenir mais ça s'appelle ça s'appelle l'organisation et si on veut faire un petit écart et ben il faut se le permettre mais pas tout le temps et puis donc j'ai pris aussi le jambon le jambon il y en a trois ici il y en a qui avec la poème et d'autres sont mon chéri n'aime pas la poème mais bon on la file à chaque fois moi j'aime bien 4,55 pour 4 tranches et 2,66 sans quen et 2,56 pour 2 tranches voilà donc je vais aller manger ça rapidement au fribo parce que sinon ça va pas le faire je pense que c'est terminé avec tout ce qui est frais frais on va passer aux légumes et j'espère que ça va aller vite il y a aussi parmi des choses donc il y a le pain qui s'est blessé que j'ai payé 2,05 pour 500 grammes j'adore ce pain noir comme ça c'est un pain au seigle complet j'aime beaucoup et donc au niveau des légumes j'ai pris c'est ce qu'on va manger ce soir d'ailleurs je pense melon charenté melon de charente qui n'est pas de France mais qui vient de Maroc il me semble 3,29 de Marrakech voilà hop ensuite j'ai pris tomates cerises en kilo j'ai payé 4,99€ alors qu'il y avait des tomates qui étaient en promotion exactement les mêmes genre coeur de pigeon mais pour moi c'est pas des tomates vraiment cerises c'est aussi comme coeur de pigeon en fait il y avait 250 grammes pour 1,99€ et là j'ai un kilo pour 5€ ça veut dire que moi j'avais pris 2 barquettes on va dire 2€ chacune donc 4€ pour 100 grammes alors que là pour 5€ j'ai un kilo donc c'était beaucoup plus intéressant et j'ai pris et de toute façon les tomates cerises ça va aller très vite j'ai pris salade sucrine 1,90€ je voudrais le faire en fait avec du jambon, melon et mozza avec du basilic ce soir voilà et j'ai pris aussi le basilic il n'est pas là qu'est-ce qu'il est là basilic en barquette 1,50€ pour 30 grammes on n'a pas encore fait pousser basilic chez nous donc après j'ai pris les oignons 1 kg les oignons jaunes que j'ai payé 2,60€ ensuite un concombre 1,99€ 1,99€ mais moi j'adore ces petits concombres franchement je les adore ils sont tellement croquants et je pourrais en manger un comme ça dans la journée tranquillement donc là c'est les mini concombres 3,31€ pour 474 grammes dans un kilo un kilo coûte 6,99€ qu'est-ce que ça sent bon ohlala mais ça sent super bon j'ai oublié mes sacs donc j'ai pris des sacs des sacs un papier j'y changerai la prochaine fois champignons crème ce sont des champignons qui viennent de Pologne que j'ai payé 1,23€ et le kilo il coûte 5,99€ sachant qu'ici il y a 206 grammes ça sera pour les pizzas donc je vais vraiment noter les menus ce que je vais faire en fonction des dates aussi que j'ai acheté parce que franchement il faut pas y aller quand vous avez pas mangé et ça c'est déjà prouvé ensuite j'ai pris un poivron jaune où est-ce que tu es ? que j'ai payé 1,85€ pour 264 grammes et le kilo il coûte 6,99€ c'est un poivron orange plutôt que jaune et j'adore son goût il est très très bon c'est pour les salades manger comme ça c'est bon aussi puis j'ai pris ces deux petites tomates torino des tomates allongées à 2,75€ le kilo ici il y a 256 grammes 70 centimes pour la pizza puis là j'ai pris cette tomate côtelée que j'adore 2,70€ bon certes elle est chère mais il y a ici 350 grammes sachant qu'un kilo coûte 7,99€ elle est trop trop belle cette tomate j'aime beaucoup ces tomates elles sont tellement charniou elles sont bon et puis j'ai pris qui dit Koh Lanta il dit manioc c'est horrible comment on accroche ça on adore le manioc 4,20€ le le truc là que j'ai payé le kilo il coûte 5,99€ là il y a 700 de grains bon j'ai décidé de ne pas prendre la deuxième j'ai pris le deuxième petit mais enfin bon ça me revenait beaucoup trop cher je me dis pour que ça reste au frigo et que ça périne autant d'en prendre un gros et puis on verra pour la suite et puis j'ai pris des petites tomates en vrac gourmandes d'antan donc 9,99€ le kilo là j'ai 438 grammes pour 4,38€ j'adore également ces petites tomates elles sont tellement bonnes c'est... oh là là des vertes des rouges roses comme ça vous voyez elles sont un petit peu pointues j'aime beaucoup elles sont toutes petites comme ça ça peut faire cher mais ce sont des tomates qui ont le goût elles sont très très bonnes donc ça c'est bon ensuite je vous montre deux dernières choses que j'ai acheté si j'ai rien oublié bien évidemment en fait j'ai vu hier la pub passer et comme j'aime beaucoup tout ce qui est au charbon végétal je ne sais pas ce qui me prend mais alors là j'ai pris charbon magnétique et huile de fleur de nigel je fais un hormone à gras ultra doux shampoing équilibrant et après shampoing garnier ça m'a donné trop envie donc je les ai payé le shampoing à 3,34 euros et après shampoing 3,34 euros et je crois que les prix ils n'étaient pas tout à fait les mêmes enfin bref c'est fait c'est fait voilà donc j'ai pris ces deux là j'aime beaucoup enfin en tout cas ça a l'air d'être sympa ça sent bon c'est assez léger c'est assez agréable frais plutôt donc voilà testé ça peut être sympathique et puis j'ai passé devant deux boîtes au livre et donc j'ai récupéré quelques petits livres je vais vous montrer ça tout de suite après si vous êtes intéressés par mes book haul n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne Parla Now et là je vous présente beaucoup de book haul beaucoup d'avis lecture, point lecture beaucoup de lectures tout court les cours de langue etc donc n'hésitez pas à faire un tour je vous laisserai le lien ici donc j'ai trouvé pour la collection de mon chéri j'ai trouvé la bibliothèque verte ici nous avons un petit peu différente c'est des éditions différentes donc la valise mystérieuse olivier bocker il a la paille comme ça ça c'est sûr il est plutôt en très bon état j'ai envie de vous dire et nous avons ici qu'elle en est donc l'édition Hachette année 74 franchement je trouve qu'elle est en très très bon état et puis j'ai pris un autre qui était Les 6 Compagnons et le Petit Rat de l'Opéra par Paul-Jacques Bonzon je suis pas sûre est-ce qu'on l'a ou on l'a pas mais je sais pas ça me parle la moitié et celui-ci il est de 1965 et aussi bien bien conservé ensuite j'ai pris Rosa Candida par Odjurava Olafsdotir moi j'aime beaucoup les auteurs scandinaves, islandais etc bon islandais ça fait partie des scandinaves nordiques on va dire 12 prix et sélections littéraires aux éditions point et ici nous avons 332 pages donc si vous voulez je vous dis de quoi ça parle donc dans le monde dans l'Opéra 22 ans il est question de boussures de graminées et surtout de sa fierté les roses à 8 pétales les rosas Candida sa passion dans la vie le jardin et les fleurs une nuit dans une serre en Pleotur et Anasem ils se connaissent à peine pourtant leurs existences en seront chamboulées à jamais car en Islande les filles naissent bien dans les roses donc d'après mon expérience c'est justement quand on se met à rescompté quelque chose de précis que toute autre chose arrive voilà donc ici on a envie de le pointe de délicatesse à chaque page confine au miracle de cette Rosa Candida qu'on est feuille en croyant rêver mais non ce livre existe et il faut le lire on a la traduction ici de l'islandais par Catherine A. Hjolfson et donc un petit peu de cette autrice née en 1958 à Elkevik Audur Ava Aulavsdotir est professeure d'histoire de l'art Rosa Candida et son premier livre traduit en français largement salué par le public et la critique écoutez heureusement je suis tombée sur le premier livre parce qu'à chaque fois je tombe sur des livres qui sont un deuxième troisième quatrième tome et puis je suis piégée à chaque fois donc après j'ai pris Jean-Christophe Ruffin les trois femmes du consul j'ai déjà cet auteur je ne crois pas que j'ai ce livre ça ne me parle pas mais j'ai déjà Jean-Christophe Ruffin la princesse au petit moi je crois ça s'appelle donc on est aux éditions Flammarion plutôt un très bon état un peu jaunis mais franchement il est un très bon état donc je l'ai pris ici nous sommes à même pas 300 pages Amaputo capitale de Mozambique auquel que Yann n'ose s'aventurer à l'hôtel Dos Camaros malgré son jardin luxurien c'est que le patron est un vieux blanc au caractère impossible aussi quand on le retrouve mort un matin flottant dans sa piscine nul ne s'en est mieux sauf Aurél Timescu Romain de régime consul d'adjointe à l'ambassade de France que la mytho-diplomate c'est un redoutable inquièteur quand il présent une injustice quand il pressent une injustice trois femmes gravitent autour du défunt c'est vers l'une d'entre elles que se dirigent arbitrairement les soupçons de la police pour démontrer son innocence le consul va devoir entrer dans la complexité des relations où se mêlent l'amour la chair et l'intérêt avec sa méthode intuitive et ses tenues loufoques Aurél va s'enfoncer plus loin que quiconque dans ses passions africaines jusqu'à débusquer le gros coup celui qui a coûté la vie au vieil hôtelier et qui nous plonge dans un des plus grands drames écologiques de la planète voilà écoutez c'est assez sympa j'ai l'impression que ça me parle un peu donc bon si je l'ai bah écoutez je remettrai l'où il était et j'ai pris le petit poussé édition Vier Paris joli prix parce qu'il est très très vieux vous connaissez mon amour pour les vieux livres donc ici nous sommes en 1961 collection papillon d'après Charles Perrault qu'est-ce que c'est beau bon le livre il est vraiment très vieux il se décompose mais qu'est-ce que c'est beau quand même c'est vraiment magnifique ces images là j'adore c'est c'est je trouve ça tellement mignon enfin voilà c'est pas superficiel c'est je sais pas c'est authentique mais c'est très vieux bon ils ont essayé de le réparer là d'un côté de l'autre côté tout s'est barré mais je vais voir si je peux pas le coller aussi parce que de toute façon je vais pas le vendre je le garderai pour moi donc je vais essayer de le rafistoler comme je peux parce que là vous voyez c'est vraiment mort bon en tout cas c'était tout je vais voir si je vais faire un vlog ou pas parce que bon je me suis un peu trop vite emballé je sais pas si j'ai vraiment envie de passer au vlog parce que ça prend tellement de temps il y en a tellement peu de vues pour ça donc on verra bien voilà sur ce écoutez j'espère que vous avez apprécié ce retour des courses je suis épuisée j'ai pas encore mangé donc je vais me faire un manger je vais manger mon cheesecake qui s'est décomposé en route dommage il était si beau quand je l'ai acheté et voilà donc je vais procéder au montage sur ce je vous embrasse je vous invite à vous abonner à la petite cloche de notification de laisser vos commentaires si vous souhaitez dire quelque chose à propos des courses que j'ai fait et bien évidemment mettre un petit pouce en haut sur ce plein de bisous à toutes et à tous et à très bientôt ciao